Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Brick, j'espère que vous allez bien et que vous allez fort. Nous nous retrouvons sur Command & Conquer Rival, disponible sur Android et iOS depuis quelques jours. Un jeu édité par Electronic Arts et développé par Redwood Studio, un studio que je ne connais absolument pas. On va tester Command & Conquer, avant de commencer d'ailleurs la vidéo. Sachez que je suis un gros fan des Command & Conquer. J'ai commencé il y a très 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 longtemps les Command & Conquer sur PS1 avec Alerte Rouge. C'était super bien, c'était vraiment un très très bon jeu. Une très très bonne série que j'ai beaucoup aimé, qui s'est dégradée au fil des années. Je pense que beaucoup de joueurs attendaient avec impatience un nouveau Command & Conquer capable de mettre un peu le feu dans les jeux de stratégie. Après un excellent Starcraft 2 qui arrivait un petit peu en fin de vie malheureusement. En tout cas avec beaucoup moins de vues sur Twitch ou sur Youtube. Voilà, c'est reste malgré tout un très très bon jeu. Et il manquait, il manque de la concurrence. La concurrence va sûrement venir un jour ou l'autre, toujours du côté de chez Bizarre. Peut-être avec un Starcraft 3 ou un Warcraft, nouvelle génération. Déjà il va y avoir le remake qui va sortir dans très très peu de temps. Et d'ailleurs je ferai sûrement des vidéos dessus, même si ce n'est pas un jeu mobile. Mais la nostalgie faisant, on l'attendait vraiment tous à un nouveau Command & Conquer. Donc ils ont annoncé à l'E3 un jeu mobile sur la licence Command & Conquer. Écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui vu la qualité des jeux mobiles, pourquoi pas ? Le problème c'est que je suis tombé sur ça. Autant vous dire que je pleure intérieurement à chaque moment où je parle et je fais la vidéo. Voilà, ça c'est la page d'accueil, c'est gris, c'est pas très très beau. On ne va pas se mentir, c'est gris, c'est pas très très beau. Ça ne donne pas très très envie. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Grand Chess, je vais sûrement en faire une autre. On arrive sur un menu qui est coloré, qui est génial, où il y a plein de trucs à récupérer, plein de cadeaux, des cadeaux de connexion, des cadeaux de préinscription. D'ailleurs là, tous ceux qui se sont préinscrits, on n'a rien eu. Alors j'ai un petit message, peut-être. Alors, ça c'est le message que j'ai reçu hier, donc on dit bienvenue. Ok, donc le cadeau de préinscription, je ne sais pas. Est-ce que là j'ai quelque chose ? Non, non, je n'ai pas de cadeaux de préinscription. Il n'y a pas... Ça fait deux jours je crois que le jeu est sorti, donc est-ce qu'il y a des récompenses de connexion quotidiennes ? Euh, non. Non, il n'y a pas de récompense de connexion quotidienne. Il ne faudrait surtout pas vous récompenser. Par contre, il y a une boutique. Alors on peut aller dans la boutique. Alors on va aller dans les offres promo. Ah non, il n'y a pas de promotion. Donc on ne récompense pas, donc on n'incite pas les joueurs à revenir quotidiennement. On ne fait pas de promo du tout, parce que le jeu vient de sortir, pourquoi faire une promotion ? Par contre, on peut acheter des trucs, ça il n'y a pas de soucis. Donc avec des pièces qu'on gagne en game, avant de se payer 3000, je peux vous garantir qu'il va falloir farmer. Et en plus, pour jouer au jeu, il faut vraiment en avoir envie. Euh, on a un petit coffre gratuit et on a une caisse épique. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter ? De la monnaie. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, pour un jeu Electronic Arts, c'est pas exorbitant, hein. 2,99€. Par contre, je retrouve ma petite caisse. Des fois, elle me manque. Ma petite caisse à 109,99€. 109,99€. 109,99€. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. 109,99€. On est sur un jeu mobile, hein. Un jeu free-to-play. C'est-à-dire que le principe même du jeu, c'est qu'il soit gratuit, bien évidemment de bonne qualité, qui vous incite à revenir tous les jours, à vous connecter. Donc les jeux mobiles sont des jeux qui sont plutôt rapides. Donc un Ester, un jeu de stratégie. On fait une, deux parties. Un Clash Royale. On peut y passer toute la journée, mais on peut faire qu'une seule, deux parties, bien s'amuser. On peut faire un petit cop, quand le mode est disponible. Voilà. Mais on est dans du gratuit. Moi, quand je trouve des packs à 109€, j'ai juste envie de m'en dire. Quand je clique sur promo, qui est que dalle, j'ai envie de crever. Il n'y a rien qui donne... Honnêtement, je vous jure, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo. Comme ça. Il n'y a rien qui donne envie. Mais rien. Il n'y a vraiment rien. On va passer au jeu lui-même. Sois-y, t'en passe. Ah, ben attendez. Faut en profiter. J'ai mon coffre gratuit. On va l'ouvrir. Donc là, on est dans une animation. Waouh. C'est un truc de fou. J'ai... Ça arrive sur un fond blanc. Je crois qu'il manque des animations. Enfin, c'est une horaire. Voilà. C'était mon coffre gratuit. Ouais, je sais. Ça fait rêver. On va passer au jeu lui-même. On va... Il faut quand même tester. On va quand même tester le jeu. C'est parti. 10 batailles restantes. Je suis vraiment une grosse... Une très très grosse déception au niveau du jeu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout pour une licence comme ça. Bon. Déjà, au niveau des... On va lancer cette petite sonde. Qu'on lance qu'une fois. On n'en a pas 50. Je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi on n'en a pas plusieurs. Enfin, je ne saisis pas. On va popper la caserne. On va faire des bazookas. On va aller prendre position directement là. Ah ! Mauvaise connexion réseau. Je suis en fibre. Non, mais j'hallucine, quoi. C'est une vraie cata, ce jeu. On va mettre un drone de combat là. On va popper. Directement. Parce que je vais gagner, déjà. C'est la grande question. Hop, on repart là. On repart là. On va prendre position sur les deux trucs. J'ai mon drone de combat qui est là. Ok. Pour l'instant. Mauvaise connexion. Je suis toujours sur la fibre. Je ne vois pas comment je peux avoir une mauvaise connexion. Non, mais j'ai du site. Un jeu de deux. Hop. On repart là. On va reprendre position. Donc là, il vient de me prendre. Il vient de me prendre une fusée claire. Dans la face. Là, je suis au troisième... Troisième ou quatrième combat. Donc déjà, on arrive sur les difficultés. On se demande d'où ça sort. Parce que je ne suis pas en train de jouer contre quelqu'un. Je crois que je joue contre le PC. Mauvaise connexion réseau. Non, mais j'hallucine. Je suis sur la fibre. Je suis toujours filaire. Je ne vais pas changer. Je n'ai pas de problème de Wi-Fi. Je peux vous dire. Je joue sur émulateur. J'ai juste envie de casser le jeu. Donc là, c'est mal barré. Vu qu'il a pris position un petit peu partout. Le petit bonhomme. Ça, c'est des unités que j'ai pop hier. Et là, j'ai perdu. Mauvaise connexion réseau. J'hallucine. Non, mais franchement, sans déconner. Donc, j'ai perdu. On va ce matin un petit replay. Ce que je soupçonne très fortement déjà. Qu'il y ait des cheaters sur le jeu. Alors que le jeu vient juste de sortir. Partager la rediff. J'ai essayé de la partager hier. Mais la rediff a bien été partagée. Alors, je ne sais pas sur quoi. Vu que je n'ai connecté aucun compte sur le jeu pour l'instant. Je suis un peu déconfié, en fait. Je ne sais même pas. Alors, ce qu'on va voir, c'est l'augmentation. On va regarder une autre vidéo après. Mais on va augmenter. Donc, on augmente ses unités. On gagne de l'argent, en fait, à chaque combat. Et on peut entraîner ses unités. Moi, j'ai déjà entraîné le niveau 3. Je n'ai pas assez pour le niveau 4. Une fois que vous êtes au niveau 3, vous passez au niveau 4. Bon, rien de transcendant. Vous avez deux types de factions. Vous avez le GDI et le Node. Donc, pour avoir le Node, il faut atteindre le niveau 9. Je suis au niveau 6, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais même plus où il y a le niveau. Niveau 2. Je vais faire des conneries. Niveau 2. Et le Node, c'est combien ? Niveau 9. Je ne me suis pas trompé. Au niveau des unités, il y en a pas mal quand même. Je suis assez surpris. Il y en a pas mal. Alors, déployer tout ça sur la carte en même temps. En tout cas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut faire une sélection de ce que vous voulez. Les héros, il y en a pas mal. Je n'ai pas bien capté à quoi ils servent. À part poser des tourelles, le médivique ou l'attaque photoélectrique. Après, le commandant lui-même, je ne vois pas à quoi il sert. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Augmenter le niveau, je suppose que ça doit augmenter la force des tourelles. Augmenter le niveau sur l'autre doit augmenter la force du médivique. Je suppose. Et pour le nôtre, du coup, je n'ai pas débloqué. Donc, je ne peux pas tester. On fera quand même une seconde vidéo. En disant qu'ils vont peut-être faire des mises à jour. Donc là, il y a un système d'optimisation. C'est quoi l'optimisation ? Ah non, rien du tout. On ne sert à rien de cliquer. C'est la caisse que j'ai débloquée hier. Donc, on vient d'un petit peu d'argent. Parce qu'on va avoir de nouvelles unités quand même. Le char prédator. Et c'est tout. Cette caisse, elle a mis 8 heures. 9 heures. 9 heures à popper. 9 heures à popper. J'ai 43 et 2 cartes. Je ne comprends rien. Je vous jure. C'est un truc de dingue. Ce jeu est un... Honnêtement, je me demande s'il est fini. Visuellement, c'est pas très très beau. Au niveau des options. Vous n'avez aucune option pour améliorer les graphismes. Rien. C'est moche sur PC, sur émulateur. C'est moche sur votre téléphone portable. Je vous le dis. J'ai l'impression que le jeu est en 360p. C'est... C'est une vraie cata. Ce qu'on va faire. Je suis en train de chercher... Parce que j'avais mes replays. J'avais mes replays. Donc, je suis en train de chercher mes replays. Rien. Rien. Peut-être gagner un coffre en or. J'aurais 60 d'or. Je suis en train de chercher mes replays. Alors, si je ne les trouve pas, c'est pas grave. C'est peut-être ça. Top de la semaine. Ou au moins qu'il ne les garde pas. Ça me saoule. C'est pas bien grave. On va refaire un autre match, alors. C'est pas bien grave. Ok. Bon, on va refaire un autre match. Bonus XP quotidien. Neuf. Bon. J'ai dû halluciner. Il me semble qu'il conservait les replays. Je voulais vous en montrer un moment. C'est pas bien grave. Donc là, je joue contre un autre joueur. Je me suis trompé tout à l'heure. Je ne vais pas contrôler le PSA. C'était les deux premiers matchs. Contre le PSA. Ok. Caserne. Hop. On va se démener un truc là pour récupérer les minerais. Hop. Une composition directe. Unité prête. Ok. Je vais poser ça. Voilà. Il me reste pour mettre la pression. C'est pas mal. Donc là, j'ai les trois. Et là, je vais prendre position sur les miens. Après, juste au-dessus. Donc là, je ne suis pas trop 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 mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On continue. Je ne vais peut-être même pas faire du zine dernièrement. Je vais partir au bazooka direct. Comme il est au bazooka. Je repose ça pour faire des dégâts. Donc là, il se retrouve encerclé. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je préfère lui bloquer directement le passage. Vous voyez, il y a une sorte de flou sur l'image. J'ai l'impression que je suis en base def. Je vous assure. C'est très, très, très perturbant. Vraiment. Ok. Ok. Pour l'instant, on est bien dans tous les cas. J'ai toujours les trois points. C'est toujours le même. En plus, les combats, c'est toujours... Enfin, pour l'instant, c'est toujours, 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 toujours le même schéma. Ça, ça ne change pas. Il ne se passe rien. Je pense que le match est gagné. Au moins, ça vous aura permis de voir comment ça se passe. Les unités ne sont pas très bien modélisées. Le jeu n'est pas très, très beau. L'interface n'est pas très jojo. La BO est quasiment inexistante. L'inexistence des récompenses ne donne pas envie de jouer. C'est un vrai gâchis. Je vais continuer quand même à me pousser à aller un petit peu plus loin en me disant que le jeu vient de sortir. Ils vont faire sûrement des mises à jour. Ils vont écouter la communauté. Car sans le spoil, en fait, je me suis donné un avis. J'ai joué et j'ai regardé après sur le Play Store les avis de la communauté, des gens qui avaient téléchargé le jeu. Et je vous invite à aller regarder. Je vais peut-être en mettre en screen quelques-uns parce que franchement, c'est comique. C'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis, une vraie déception. Mais comme d'habitude, et je le dis et je le répète à chaque fois, le plus important, c'est que vous fassiez votre propre opinion. Donc je conseille toujours de télécharger le jeu. Vous le testez. Si ça ne vous plaît pas, vous le désinstallez. Et voilà. Basta. Car c'est mon opinion à moi. Peut-être qu'il y en a d'autres. Sur le Play Store, il y a des gens qui ont mis 5 étoiles, qui aimaient beaucoup de jeux. Bon. Écoutez, tous les goûts sont dans la nature. Testez quand même le jeu. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé derrière. Même si le résultat n'est pas super probant. Peut-être que ça va s'améliorer au fil du temps. En tout cas, moi je vais continuer un petit peu à persévérer sur le jeu. Parce que j'essaie de me raccrocher à toutes les centaines d'heures que j'ai jouées sur Command & Conquer dans le passé. Et j'aimerais retrouver ça. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude. Et à vous abonner. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.